Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Nature Abaille avec Gonzague qui est à votre gauche et Steven qui est à votre droite. Ce sont deux éléments importants du service commercial de Nature Abaille et qui nous accordent un petit peu de temps aujourd'hui parce que ce sont deux archers, on va parler d'archerie donc qui est un secteur important quand même dans la chasse dont on parle peut-être peu par rapport aux tirs sur la chaîne donc là c'est l'occasion on a deux archers de chez nous de la boîte qui peuvent nous en parler. On a Gonzague qui est un chasseur à l'arc un peu plus expérimenté, Steven un petit peu plus jeune sur la pratique disons et donc là aujourd'hui le sujet ça va être de parler de l'archerie de A à Z sur un mode un petit peu compressé donc de pas de pas être trop long. Donc les gars merci beaucoup à vous, vous pouvez vous présenter d'ailleurs en tant qu'archer combien ça fait de temps que vous chassez à l'arc, pourquoi vous êtes venu à l'arc, Gonzague ? Je te laisse le lit puisque c'est toi le premier. Eh bien moi donc je suis avant tout chasseur et après je suis devenu donc archer donc j'ai passé mon permis de chasse de chasse à l'arc il y a maintenant je dirais pas loin de cinq ans. En termes de prélèvement je dirais qu'on doit être aux alentours de je ne sais pas je dirais peut-être une vingtaine finalement c'est assez peu mais à l'arc je dirais que ce qu'on cherchait surtout l'émotion et l'émotion on la retrouve beaucoup à l'arc de façon pour moi énorme comparé à la carabine et ce que j'ai pu venir à prélever c'est du sanglier, chevreuil et aussi Ibex. Ibex à plusieurs reprises en Espagne. Donc moi tout nouveau j'ai passé mon permis chasse à l'arc en avril de cette année donc c'est ma première saison en tant qu'archer. Personnellement j'avais envie de redécouvrir enfin découvrir plutôt de nouvelles sensations de chasse. Moi je suis plutôt axé à la traque habituellement et chasse à tir traditionnel donc nouvel univers pour moi et première année. Et donc rappelez-le rapidement les gars comment est-ce qu'on peut légalement évidemment chasser à l'arc en France ? Écoute moi je dirais tout simplement d'une part en passant son permis de chasse ça c'est une obligation le permis de chasse qui permet de chasser donc à tir bien sûr mais je dirais pour derrière permettre de pouvoir chasser à l'arc et bien c'est tout simplement en passant cette formation de chasse à l'arc qu'on a possibilité de venir à chasse à l'arc. Cette formation dure dure une journée. On voit aussi bien la partie théorique que la partie pratique et à l'issue de cette formation on peut derrière venir à chasse à l'arc aussi bien au petit gibier qu'au grand gibier. C'est vrai que c'est plus connu sur le grand gibier mais voilà. Donc toi Steven qui a passé donc cette journée de chasse à l'arc très récemment est-ce que c'est suffisant pour toi ? Est-ce qu'il faut s'entraîner derrière ? Est-ce que ça suffit sur la pratique ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en application en plus ? A ton avis ? Ah non complètement. La formation c'est vraiment pour on va dire avoir un minimum d'informations de tronc commun juste pour différencier l'arc par rapport à la pratique de la chasse que je vais pratiquer et un petit peu un rappel de réglementation parce que ça fait jamais de mal mais non moi pour preuve ça fait un peu plus de deux mois que j'ai ma formation et j'attendais d'être accompagné de Gonzague pour faire ma première sortie pour avoir déjà des conseils et avoir entre guillemets les bonnes pratiques pour démarrer convenablement. Alors bon maintenant qu'on a le cadre disons un petit peu administratif comment pouvoir chasser donc à l'arc sur le territoire français on va rentrer un petit peu dans le matos à votre avis là je m'adresse un peu plus donc à Gonzague qui est plus expérimenté on est un nouveau chasseur à l'arc comme Steven comment on doit s'équiper ? Quelle question doit se poser de prime abord ? Déjà savoir ce qu'on veut chasser je dirais que c'est la première chose est ce qu'on décide de chasser le petit gibier à plume à poil ou plutôt le grand gibier ? Pour ma part je dirais d'ailleurs je vais parler principalement du grand gibier parce que c'est la chasse que je pratique je ne vais pas me permettre de parler sur la partie petit gibier Pour le grand gibier il y a différents arcs qui sont apportés aussi bien je dirais l'arc traditionnel ou un arc à poulies aussi appelé kunpun Pour ma part et là on le voit aujourd'hui le kunpun plusieurs choses qui sont indispensables quand on vient à débuter c'est d'une part connaître son allonge L'allonge c'est quelque chose qui est indispensable lorsqu'on vient choisir son arc parce qu'il y a des arcs qui viennent avoir différentes allonges Elles sont plus ou moins grandes mais certains arcs ne permettent pas d'avoir des grandes allonges Et d'autres permettent d'avoir simplement des petites allonges donc il faut vraiment faire attention à ça Alors l'allonge c'est en fin de compte c'est la distance, c'est pas très pratique avec la table mais la distance qu'on va avoir en ramenant la corde jusqu'à la base Donc il y en a certaines ça va s'arrêter là donc ça va être trop court il faut vraiment se dire qu'on puisse l'amener à l'épissure d'élévants Ça c'est une chose après je dirais il y a aussi la puissance, la puissance de l'arc pareil il y a des grandes plages de puissance en fonction des arcs En fonction des choix qu'on vient à faire Ce que je conseillerais si on vient chercher le chevreuil, le sanglier, je dirais peut-être plutôt petit sanglier C'est un arc d'une puissance aux alentours de 50 livres ça fait amplement le travail Après bien sûr on peut parler de tout ce qui est visé Là il y a des différentes visées, je dirais il y a un peu deux grandes écoles Celle avec plusieurs pins, alors à savoir la pin c'est le petit organe de visée qu'on peut venir avoir ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra Là c'est monopin, donc une seule Parfois il y en a trois voire quatre pour connaître les différentes distances Lorsqu'on a, comme ici, monopin, on vient régler la distance justement à chaque fois lorsque l'on tire Donc il faut évaluer, donc là c'est encore une difficulté, évaluer la distance entre soi et le gibier qu'on vient à chasser Donc se dire tiens il est à 20 mètres, je le mets à 20 mètres, il est à 40, etc. Voilà, donc on vient régler ça Voilà pour ma part et concernant le matériel Et donc toi Steven, il me semble un arc à poulies aussi devant toi Oui Pourquoi tu as choisi cet arc là et pas un autre ? Alors comme le disait Gonzague juste à l'instant, parce que moi mes ambitions c'est la chasse de rester au grand gibier Donc on va dire que c'est l'outil et l'arme de chasse la plus appropriée pour ce que je souhaite chasser Donc encore une fois, toutes les caractéristiques, moi j'ai la chance que mon arc, la longe, est réglable Donc j'ai pu l'adapter à ma morphologie Donc c'était un point, un critère principal moi pour l'achat Et la puissance réglable aussi Parce qu'en étant débutant, je n'allais pas engendrer une puissance trop importante pour les débuts, le gibier Et au niveau musculaire, parce que c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler Donc voilà, moi c'était mes critères principaux Ça ne sert à rien d'aller chercher des arcs entre guillemets surpuissants Il faut vraiment essayer de garder une plage de puissance qui nous serve sur les ongulés Qu'on a l'habitude de chasser chez nous, en battu, peut-être pas à grands servidés Alors je suis totalement d'accord avec toi, effectivement Chercher la puissance pour la puissance, pas vraiment d'intérêt La puissance amène plusieurs choses C'est d'une part la vitesse de la flèche Donc plus la puissance est élevée, plus la flèche va partir vite Donc ça veut dire que ça va arriver plus rapidement sur l'animal Il va pouvoir peut-être moins réagir et ça va être un peu plus intéressant Hormis ça, je ne vois pas tellement ce que ça puisse amener Parce que si l'animal est à une vingtaine de mètres ou une quinzaine de mètres Que l'arc fasse 35-50 livres Ça va normalement le transpercer de part en part à peu près de la même façon Donc voilà, je ne vois pas tellement trop de différence On a parlé des arcs, je pense qu'il est important aussi quand même de parler de vos munitions Entre guillemets, comme on pourrait dire pour des chasseurs à tir C'est les flèches, j'imagine qu'il y a des têtes extrêmement diverses Des flèches diverses, des matières diverses Donc je vous laisse échanger, vous répartir les rôles sur le sujet Là c'est intéressant parce que justement on a deux exemples Qui vont être la lame qui est fixe en fin de compte Qui vient justement durant le vol de la flèche Comme toutes les flèches à tourner Et qui ne va pas changer Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients Pour ma part l'inconvénient qu'on peut y trouver C'est qu'elle puisse voler différemment au courant du vol Et qui puisse être perturbé dès qu'il y a une brise ou quelque chose comme ça Parce que ça va forcément venir un petit peu impacter le vol Pour ma part, je ne dis pas que c'est la bonne solution Mais me concernant, c'est vrai que je préfère plutôt une lame mécanique Comme celle-ci Qui vient justement à l'impact dans le gibier Se déployer Elle se déploie de telle façon Voilà, donc ça veut dire qu'elle conserve Je dirais sa morphologie Qui est très fine Qui va bien briser le vent Qui ne va pas être trop dérangée par les petites brises qu'il puisse y avoir Ou les grosses bourrasques Et à l'impact, on va retrouver justement Des lames, des lames importantes A peu près les mêmes lames que celles d'une lame fixe Pour ma part, c'est vrai que j'ai cherché à avoir ce type, on va dire, de pointe Pour ne pas blesser En fin de compte, moi, mon objectif, c'est vraiment de venir, de prélever Que l'animal reste sur place Ça ne m'intéresse pas d'aller le chercher sur 150 mètres, 200 mètres Et de me dire qu'il est en train de souffrir Il n'est pas bien, ça ne me plaît pas Donc je me suis dit qu'il fallait quelque chose Qui puisse faire une grande entaille Et que ça puisse sortir beaucoup de sang rapidement Pour abréger ses souffrances très rapidement Et donc pour toi, ce produit-là, ce type de produit Pour favoriser une hémorragie rapide, c'est idéal ? Exactement, tout simplement parce que là, justement On a une entaille, enfin une partie coupe, on va dire Qui est, à mon sens, quand même largement supérieure A ce qu'on peut avoir ici Alors une fois de plus, je ne sais pas si on le voit à la caméra Mais si on met les deux côte à côte Ou l'un sur l'autre, c'est supérieur Et pour avoir essayé les deux C'est vrai que chercher mes animaux C'est comme ça que je me suis dit Non, il me faut quelque chose vraiment Qui aille faire une grosse hémorragie Parce que ce qui est différent avec une carabine, un fusil C'est qu'avec un fusil ou une carabine Il va y avoir l'impact L'impact qui va être fort avec la balle Il va y avoir beaucoup de joules derrière Tout ça On ne l'a pas vraiment avec un arc Avec un arc, on va avoir l'impact Mais qui va être bien moindre Mais par contre, ce qu'on va chercher C'est vraiment à taper des zones stratégiques Le cœur, le poumon Voilà, différentes zones Mais surtout, faire une grande entaille Pour que ça sorte du sang Et que l'animal, très rapidement Ou immédiatement Boum, reste sur place Au niveau Bon alors là, on ne part pas à l'approche On est après 14h Il fait encore trop chaud Mais vous n'êtes pas habillé en tenue Je veux dire Mais au niveau vestimentaire Est-ce que vous auriez des conseils Ou des choses à nous dire Pour s'équiper à l'arc Notamment quand on est débutant Est-ce qu'une tenue camo De chasse à tir Normale, entre guillemets Ça suffirait ? Alors, moi personnellement J'ai plutôt opté pour une tenue différente De la chasse à tir Parce que Mes tenues de chasse à tir Étaient trop bruyantes Quand je marche, par exemple Ça faisait beaucoup de bruit C'est des vêtements Où je n'avais pas forcément Une aisance dans mes mouvements Donc, moi j'ai changé de tenue Complètement J'ai ma tenue de chasse à tir Ma tenue de chasse à l'arc Ma tenue de chasse à l'arc Va avoir un camouflage Un petit peu plus travaillé aussi C'est des tissus différents Le camouflage est différent Non, pour moi C'est vraiment deux tenues différentes Deux chasses différentes Deux tenues différentes C'est quoi ce que tu nous montres, Gonzague ? Alors là, justement C'est un t-shirt D'ailleurs, c'est le t-shirt Que je porte Quand je vais à l'affût Ou à l'approche À l'arc Je confirme Il ne le lave jamais Je le sens d'ici C'est terrible C'est vrai qu'il sent un peu le chevreuil Qui est justement On retrouve des feuilles On retrouve de l'écorce On retrouve des choses comme ça Et je dois reconnaître Que quand on est dans les bois On se fond bien avec la végétation Donc vous êtes sensible À un camouflage vraiment très naturel Qui colle au naturel C'est quelque chose auquel Moi, oui Ok Psychologiquement Et puis au niveau du terrain Vous l'avez Peut-être Gonzague Plus que toi Steven Vous l'avez ressenti C'est quelque chose Sur lequel tu mets Beaucoup d'importance Effectivement C'est quelque chose Auquel j'apporte De l'importance Je dirais Peut-être pas Le chevreuil Il ne le voit Peut-être pas de la même façon Mais en tout cas Ça rassure Et je dirais Qu'il y a aussi Une grande part là-dedans C'est qu'il faut avoir confiance En son matériel Il faut avoir confiance En tout Parce que Pour ma part S'il y a quelque chose Où je me dis Ça je le sens pas Je ne vais pas être confiant Et je ne vais pas Chasser de la même façon Ou je ne serai pas bien Je vais peut-être Mal tirer Pour des questions Toutes bêtes Juste me dire Mince Ce t-shirt Il est vert Il a ci Il a ça Alors que celui-ci Il est tout camouflage Bah voilà Des trucs tout bêtes Donc voilà A votre avis Alors je vous pose peut-être Une question un peu piège Mais pour un chasseur Débutant à l'arc Donc il vient d'avoir Son permis en fait Et son autorisation De chasser à l'arc Sur le territoire français Quel budget Même minimum Le premier palier du budget Il faut mettre Pour s'équiper Donc à des cocheurs Un arc Des flèches Peut-être Alors là je vais laisser parler Steven Alors comme tout le monde Et comme dans tout Le budget C'est l'un des critères Voire presque le principal Si on a tous Une enveloppe dédiée Aux activités Donc moi personnellement Bah de fait De par le travail Déjà j'avais Alors c'était à contresens Parce que je voyais Des arcs à 300 euros Et des arcs à plus de 1000 euros Donc c'est un peu compliqué Et en fait Moi je suis parti Sur un produit En rapport qualité prix Personnellement Le mien C'est un arc Qu'on trouve Entre 300 et 350 euros En article 9 A ça on rajoute Un décocheur Il y a plein de qualités Mais on va dire Une cinquantaine d'euros Je veux dire Que le panier moyen Hors la tenue Il faut compter A peu près Entre 400 et 500 euros Pour un produit Déjà convenable Il y a des produits De J'ai envie de dire De gamme inférieure Qui existent aussi Bien entendu C'est un choix personnel Ok Alors J'avais commencé par Gonzague Au début de la vidéo Mais toi Steven Puisque tu avais la parole Quels seraient les conseils A donner Alors il y en a plein Mais on va en prendre 3 Allez 3 principaux 3 principaux conseils A donner Pour quelqu'un Qui a pas passé le pas Comme toi Qui a pas passé Sa journée de formation Au permis de chasser A l'arc Mais qui voudrait la passer Bon les conseils Déjà Si on a envie de le faire C'est de le faire Ça paraît bête Mais c'est la première chose Vraiment Si on a envie Il faut le faire Après il n'y a que En pratiquant Qu'on va confirmer Ou pas L'attirance Qu'on avait pour ce Ce mode de chasse Ensuite c'est d'avoir De la patience Parce que A l'inverse Je suis aussi chasseur à tir Là j'ai envie de dire Qu'il faut de l'entraînement Moi ça fait Un peu plus de 2 mois Que je m'entraîne En préparation du séminaire Qu'on vit actuellement Donc c'est pas rien Et ensuite de l'humilité Parce que des fois On va marcher 3 heures Et en fait On n'aura pas forcément D'occasion De mettre en application Une action de chasse Parce que Le gibier Parce que nous Parce que l'environnement Donc je dirais Avoir l'envie La patience Et de l'humilité Et toi Gonzague Donc peut-être plus Pour un chasseur Qui aurait Passé sa journée De formation Et en termes De progression En complet Pour compléter Ce que vient de dire Steven Qu'est-ce que tu Consérais Un chasseur Un chasseur À l'arc Qui commence Moi je dirais Que Alors si on parle En termes de matériel Effectivement Qui partent sur quelque chose De correct Pour moi Du bas de gamme C'est partir Pour se dégoûter De la chasse à l'arc Je trouve ça dommage Parce que c'est une super activité C'est super sympa Mais si on part sur quelque chose De trop bas de gamme Le matériel Il ne va pas convenir Et ça va être Beaucoup plus de frustration Qu'il y en a déjà Avec l'arc Donc je dirais Quelque chose Milieu de gamme Qui fait déjà largement Le travail Pour ma part C'est vrai que j'étais parti Sur un arc A la base Vraiment plus milieu de gamme Voir bas de gamme Mais au le haut du bas de gamme Et ça n'allait pas En fait Je m'apercevais De certaines choses L'arc Quand je le bandais Qui faisait du bruit Des choses comme ça Et ça Ouais c'est compliqué Donc c'est pour ça Qu'après par la suite Je suis venu A partir sur du matériel Un peu plus haut de gamme Parce que je savais Que derrière Ça allait m'amener Des choses supérieures Mais c'est vrai Que quand on vient A débuter Il y a Alors il y a La partie prix Qui est effectivement Quelque chose Intéressante Il y a d'autres choses Aussi auxquelles Il faut faire attention C'est vrai que Et c'est ce que je disais Tout à l'heure A Steven Et qui va certainement Venir à changer C'est justement Le repose flèche Aujourd'hui Bah tiens Tu peux le montrer Le repose flèche Aujourd'hui Lui Alors qui a Je dirais un peu Un donut Un donut Avec des poils Et je lui conseille Quand même De partir sur Directement Et à la limite C'est peut-être Un bon conseil Enfin Quand on débute Quand on débute La chasse à l'arc C'est peut-être Directement de partir Sur un Hop là Pardon Un repose flèche Avec un effacement Tu peux le montrer Avec ton doigt Gonzale Le repose flèche Il est là Donc le repose flèche Avec un effacement Donc ça amène aussi Je dirais Une précision plus grande Ça amène beaucoup de choses Je trouve que C'est très bien C'est un super outil J'en suis très content Et c'est vrai que Si j'avais dû commencer Et qu'on m'avait conseillé ça C'est vrai que je serais venu A le prendre C'est pas forcément Tellement plus cher C'est peut-être 20-30 euros De plus Que le repose flèche Classique Mais ça vaut la peine Autre chose Je dirais C'est aussi La partie visée La partie visée C'est pour moi aussi important Parce que si on a fait Une approche Qu'on ait réussi A s'amener A une distance Une distance correcte Pour le tirer Si le viseur Il n'est pas fiable Si les pins sont trop épaisses Et compagnie Enfin bref Il peut y avoir plein de choses Non C'est un moment Pour moi Je me suis donné Autant de mal Le viseur Il ne va pas du tout C'est l'horreur C'est encore une frustration En fait Il faut savoir Que c'est beaucoup de frustration La chasse à la vie Mais le jour Où vous avez justement Prélevé un animal Pour moi La joie est multipliée Par 100 C'est quelque chose D'énorme Après Je dirais Pour moi Le reste Ça reste de l'accessoire Les encoches lumineuses Tout ça On s'en fiche Pour débuter On s'en moque Si je peux me permettre C'est vraiment De se faire accompagner Il y a plein de choses Dans la vie Des activités On peut acheter seul Son outil Ou autre L'arc Moi même En étant conseiller Chez Nature Abaille Je ne pouvais pas acheter Mon arc tout seul Parce que Trop de critères Rentraient en compte Et j'aurais été incapable D'acheter un produit Enfin si j'aurais surtout Acheté un produit Inapproprié Pour moi Donc c'est que je conseille Aussi aux personnes Qui viennent de passer La formation De se rapprocher Soit d'un conseiller produit Vraiment en archerie Et surtout des associations De chasseurs à l'arc De leur département Ils ont la chance D'en avoir Il faut apprendre Avec nos aînés Qui ont de la pratique Et je pense que C'est l'un des meilleurs conseils Après avoir validé Cette formation Super Steven Et puis je vous souhaite Une bonne approche Pour ce soir De la réussite Je ne vous dis pas Bonne C Je vous dis merde Et puis on se retrouvera Certainement Bientôt Pour de nouveaux formats Sur la chaîne YouTube De Nature Abaille Merci Gonzague Merci Steven Merci A bientôt